Salut à vous tous les amis et bienvenue sur PastaRocket, je suis Yann, ravi de vous revoir pour le douzième épisode sur Endless Space 2. Si toi tu es nouvelle arrivée mon petit ou, bienvenue sur la chaîne, n'hésite pas à faire un tour. Bien sûr tu trouveras beaucoup de let's play sur des 4x, mais tu trouveras aussi d'autres let's play, notamment sur RimWorld en ce moment. Il faut me soutenir les amis parce que vous êtes de moins en moins nombreux. Et puis l'aventure continue et c'est pas forcément jouace pour moi tous les jours. Donc surtout venez me faire un petit coucou. Alors en tout cas on repart dans l'espace et puis on va continuer notre aventure. Alors vous le voyez, Case est un système formidable et je ne parle pas de la chanson de Stromae. Alors il y a beaucoup de choses à faire dans cet épisode, on avait vu pas mal de combats, il est vrai, contre Doria. Toujours est-il que je vais regarder au niveau de Yonchou puisque je suis à plus 80, 100, 115, 130. Bref, je suis largement au-dessus de ce qu'il faut en termes d'approbation. Donc cela veut dire que je vais pouvoir coloniser Yonchou 1. Voilà, comme ça, ça nous fera une planète supplémentaire. D'un autre côté sur Case, il va falloir que je fasse gaffe parce que non seulement ma singularité est en train de se terminer. Ça tourne maintenant depuis un sacré bout de temps. Donc on va continuer, je pense, à faire quelques esprits. Ouais, je vais laisser ça comme ça, je pense, à mon avis. Et puis on va tâcher de refaire une autre flotte armée. Ce que vous le savez, pour l'instant je faisais 17 sur 18 avec le premier, puis j'ai un autre héros. Donc ça, ça sera très très important. Vous le savez, j'ai débloqué les vaisseaux aériens. Donc on va en profiter. Un tout petit peu plus de PV. Bien sûr, par contre, beaucoup plus de dégâts avec un coût qui est beaucoup plus puissant. Donc là, je vais faire un 40-40-20. Ça me paraît être intéressant. On va augmenter de 20% les PV de notre aviation en la faisant passer, vous l'avez vu, hop. Je ne sais pas si ça s'est mis à jour. Je n'ai plus fait, non, je n'ai pas fait attention. Donc 20% de 300, vous faites. Et on va faire 40-40 et 20. Voilà, comme ça, ça va nous coûter quand même la bagatelle de 600 plus 100 en manpower. Et puis petit à petit, nos vaisseaux, quant à eux, ils vont légèrement évoluer. Nous faisant passer de 68 d'infanterie, 45 en tank et 23 en aviation. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Même si, bon, je suis encore un petit peu léger sur certains éléments. Bon, ça, c'est fait. On a fait un labo. Ça, on le sait. Avant d'aller se faire un labo supplémentaire, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est juste finir le slot qui se trouve ici présent. Donc on va rapidement créer un petit fantôme. Ça va nous prendre la bagatelle de deux tours. Et puis là, les amis, je pense qu'on va passer à l'attaque avec les autres. On va prendre tir de barrage, bien sûr. On ne m'en voudrait pas, mais on ne va pas regarder ce combat. Ok. Voilà, au moins, ça a été plié. Pendant ce temps-là, on est en train de ramener, de toute façon, d'autres vaisseaux au bercail. Et puis, on n'est pas loin d'obtenir RNGC. Ça, c'est cool, ça. Kétrard. Je ne génère pas suffisamment de titane. Même si j'en produis 14 partout. Ce qui n'est pas dégueulasse. Ceci étant, on va s'armer. Là, je pense qu'on va coloniser ce petit système. Et puis, on va regarder. Là, j'ai quand même des gisements stratégiques. Juste ici. Donc là, ça vaudra le coup de le faire. Ok. Voilà. Ça, c'est pas mal du tout. En tout cas, j'espère que vous continuez à prendre votre pied et à regarder cette série de let's play. Je vais d'ailleurs jeter un oeil. Je suis à 7 sur 10 en extatique. On est premier, troisième, premier, troisième, premier, troisième. Et pendant ce temps-là, on va tâcher dans cet épisode aussi de remonter un petit peu les caisses. Alors, nous sommes en train de faire les inhibiteurs d'évaporation. Bien sûr, il va falloir que je refasse. Alors, je pense au niveau de caisse, il va falloir que j'enchaîne avec nombre. Me permettant éventuellement d'aller me lancer sur Yonshu avec la forme de vie. Donc, l'inhibiteur qui est juste ici me permettra d'avoir les anomalies de curiosité 4. Et ça, vous allez voir que mine de rien, avec un peu de bol, on aura éventuellement des ressources de luxe supplémentaires ou des loot supplémentaires, etc. Donc, restez bien avec moi, les amis. Donc, moins 18. Ça, c'est temporaire. Vous connaissez la chanson avec le manpower. Si vous avez des questions, vous savez où les poser. Et il va falloir que je fasse gaffe. À mon avis, regardez, 100%. On est à 85. On est à 85 d'infanterie. Et 28 tanks. Par contre, ça, c'est la main d'œuvre. Après, il faut compter tous les bâtiments. 105, 35. 85, 28. 25, 8. Bon, ça, ça va. 105, 35. Là, ça pique. Donc, il va falloir qu'on la joue intelligemment. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que tout le monde arrive. Et on va se réunir, on va attaquer en une fois. Sinon, j'y arriverai pas. Je pense que je perdrai la bataille si toutefois j'y vais en plusieurs fois ou autre. Donc là, on est sur une stérile. Bien sûr, on va faire l'économie solidaire. Je vais avoir besoin de points de population. Donc, on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. On va emmener vers Yonchou. On va emmener des petits pépères de la sorte. Je vais en prendre deux. Et deux. Voilà. De toute façon, là, sur Kay, je suis tranquille. Donc, ça, c'est bon. On améliorera nos vaisseaux peu de temps après, d'ailleurs. Parce que je vais en avoir bien besoin. Donc, pensez toujours à jouer avec vos cartes. Pensez toujours à améliorer vos unités, qu'elles soient aériennes, au sol, blindées, peu importe. Pensez toujours à modifier les lois qui sont sur votre territoire. Et niveau 6 pour l'académie. Ouais, pour l'instant, j'ai encore personne. Ok. Allez, on continue. Normalement, là, j'ai tout le monde. Je vais faire ça. 24 de titane, ça va me coûter. Elle me propose un traité. Bien sûr que je vais refuser. Il ne faut pas exagérer. Là, on va faire évoluer tout le monde. Et ça va me coûter encore 700. Juste pour 140, il ne faut pas se foutre la gueule du monde. Mais ça évolue. Voilà. Alors, ici. Moi, je vais faire ça. Regardez. Je passe à 501. Donc là, je vais faire ça ici. Et sur Case, je pense que je n'aurai pas trop grand-chose d'autre à faire. Je vais faire de la thune. Ce n'est pas énorme, par contre. Et c'est top. Dans un tour, on a les inhibiteurs. Voilà. Sur Otero, on se fait de la science. En termes de défense, on ne devrait pas trop mal. Il faut que je continue à coloniser. Là, il faut que je fasse gaffe parce que j'ai quand même une anomalie négative. Ici, ça va m'apporter moins 20. C'est très coûteux. Je vais à 80. Je vais à 106, 126, 136, 146. 151. Ouais, bon. En fait, je peux tout à fait me le permettre. En plus, j'ai des ruines. Ah ben, je vais attendre quelques tours. Je vais attendre quelques tours. Et je vais même anticiper. Je vais prendre mon ombre. Je vais vite fait l'emmener là-bas. Ça va me coûter un sacré paquet de tours. Je sais que j'aurai eu plus vite fait de l'emmener vers Yongchou. Surtout que je l'ai dans un tour. Ce n'est pas le move le plus optimisé que je viens de faire. Mais j'en ai besoin d'ici à très peu de temps pour savoir quelle planète je vais coloniser. Est-ce qu'il y aura finalement une curiosité intéressante qui va suivre ? Nous, toujours utile, ce qui nous intéresse de manière plus proche dans le temps, c'est d'améliorer notre force militaire. Là, on est bien positionné. Donc, il va falloir continuer à pousser. Donc, on va commencer à améliorer les petites classes de base. Non pas la classe rationnelle, je crois, mais la classe naturelle. J'avais fait l'une des deux. Voilà, c'est celle-là. Donc, on va faire ça. Ça ne va pas nous prendre trop de temps. Trois tours. Et après, avec les ablatifs instantanés, je vais pouvoir améliorer le panel de vaisseau que j'ai dans mon hangar avec le coordinateur. J'en avais déjà parlé sur les épisodes précédents. Donc, ça nous coûtera quelques tours. Ok, voilà. On va pouvoir fusionner les deux. Mine de rien, ça va vite monter. 24, 16, 8. Ok. Là, on a ce qu'il faut. Je suis à quoi, là ? 72, 48, 24. On va attendre que ça arrive. Oh, c'est bon ça, les amis. Enfin. Ça y est, RNGC est chez nous. Ah, c'est top. Par contre, ça, ça me fait moins rire. Ça, ça me fait moins rire. Parce que là, vous le voyez, la couleur de la pastille vient de changer. Donc, je vais emmener un esprit. Puis, je vais le laisser là. Puis, ça va lui faire la teub. Alors, voyons voir. Par contre, je me suis emballé, là, en fait. Je me suis emballé. Vous avez dû faire des bons sur votre siège. Ça, c'est pas mal. Parce que ça, vous allez voir, on va en apprendre plus, là. On va en apprendre plus. Composite extrême. Ouais, je pense que je me suis emballé. Puisque je ne peux pas aller prospecter ce truc encore. Donc, du coup, je vais faire demi-tour. C'est pas grave. C'est pas extrêmement important. Par contre, lui, on va l'arrêter, là. Ok. Bon, là, ça va commencer à piquer. Là, je vais me faire défoncer. Le mec n'hésite pas à m'en mettre une pleine tête. On est en guerre froide, certes. Mais il n'hésite pas à m'en mettre une pleine tête. On est comment, d'ailleurs, au niveau des relations ? On a lui qui nous met moins dix. Donc, bon, on est tout à gauche. Terminé. Il peut me demander ce qu'il veut. Là, je suis à plus 1,3. Donc, je peux demander une exigence. Ici, on est à plus 3,6. Alors que ce dernier nous mettait vraiment une grosse pression. Plus deux. Et là, on ne sait pas. On ne sait pas du tout. Voilà. Donc là, en termes de manpower, on se remet pas mal du tout. On vient de perdre une singularité que je vais d'ores et déjà pouvoir refaire. Alors, j'ai deux singularités de dilatation. Ça, je vais les envoyer, respectivement, à mon avis, sur Bushir ou Dorado, peut-être. 85, 28. C'est énorme. Plus la défense. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ah là là. Ça, c'est bon, ça. Je ne sais pas du tout. Alors, la question que je me pose, c'est... Là, il est reparti. Ok. Donc là, on va attaquer. Oh, dommage. Mon fantôme. Je ne sais pas pourquoi ils sont allés me claquer un vaisseau tout seul là-haut. Bon, bien sûr. On n'en fait même pas une bouchée. Ça, c'est abusé. Ça, c'est totalement abusé. Et là, vous allez voir qu'il a décidé de me renvoyer une petite purée là-bas. Alors, on va bloquer tout ça. Kétrard. Je vous l'ai dit. Singularité positive. On va faire tout ça ensuite. On va faire de l'économie. Je vais le faire dans le sens. Ok. Magnésium. On va lui faire de l'armement. On va lui faire un petit réseau. J'ai une forme de vie. Aussi à prospecter. Donc ça, on va le faire tout de suite. Je n'étais pas obligé de faire remonter mon vaisseau. Je sais, certes. Surtout que je suis en train de faire le branleur à mettre des trucs à l'infini. Là, je suis à 100%. Donc je suis à 80. Encore une fois, je recompte. 90, 100, 110, 116, 110. On est pas mal. On est pas mal du tout. Il y a une mousson permanente. Il y a une forme de vie. Ça, ça m'apporte moins 20. Ça, c'est trop coûteux. En plus, 2. Bon, allez. On va partir là-dessus. Mais les amis, je ne suis pas super satisfait. Ok. C'est pas le meilleur des choix que j'ai pu faire. Sur Éraklès, je suis encore à... Ça coûte trop cher. Décidément, c'est pas possible. Je vais optimiser cet élément comme ça. Là, je suis en extatique. Donc c'est pareil. Je suis à 50, 80, 90, 18, 108, 110. Je pourrais me refaire une autre planète. Je suis à moins 20. Je suis à moins 20. Je suis à moins 10. Alors là, par contre, c'est du foutage de gueule. Là, je prends du Gigalactis. Mais ça fait un peu cher. Ça fait un peu cher, mais ça pourrait être pas mal quand même. Plusieurs lunes. Warp compact. Ça, c'est l'étude des lunes. Ok. Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous montrer les lunes. Ça peut être pas mal. Par contre, c'est moins 20. Ça pique un tout petit peu. Mais ça va m'apporter pas mal de thunes. Donc on regardera ça un tout petit peu plus tard. On va le coloniser. On va laisser ça comme ceci. On va se laisser encore un tout petit peu de temps. Zahen, là-haut, là. Il est pas mal, ce système. Step. Arctique. Je n'étais même pas allé le voir. Vous voyez comme quoi, je fais un peu le feignant. Il y a pas mal de stériles. J'ai encore pas mal de curiosité. Beaucoup de choses positives. Ça pourrait être un système intéressant. Je pourrais faire comme ça, grandir. Partons là-dessus. On va faire ça. Ouais. Je vais aller la récupérer. Je n'ai pas fondamentalement de ressources stratégiques. Mais vous avez vu qu'il y avait quand même pas mal de trucs intéressants. Ok. Donc là, je peux toujours attaquer personne. 824 points. 868. 780. On n'est pas mauvais. Mais c'est cette guerre qui nous pèse. Ça fait très longtemps que ça dure. Et je n'ai pas véritablement la sensation d'en voir le bout. Parce que ça fait déjà une trentaine de tours qu'on est en guerre. Si ce n'est pas plus. Ah, super. On a chopé de l'amiantoïde. Ok. Bon, bah ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Alors, c'est un mal pour un bien. Ce qui est en train de m'arriver. Je vous explique pourquoi. La raison, elle est simple. C'est que mes fantômes, je vais pouvoir les faire évoluer. J'ai eu des emplacements de titanes supplémentaires. Et quels emplacements. Regardez un petit peu tout ce qu'il y a. Bon, ça va me coûter cher en titanes. Donc, on va se mettre des boucliers en plus comme ça. On va en mettre un ici. Non, je vais plutôt prendre ça. C'est quand même étrange de se dire que c'est un slot de titanes et j'y mets de l'hyperium. Et ici, par contre, main d'oeuvre supplémentaire. Alors, ça, c'est énorme. Boum. Et là, quand je vous l'ai dit, c'est un mal pour un bien. Parce qu'on va ramener tout ça au bercail. Alors déjà, là, on va lui foutre sur la gueule. Ceci étant, il est à combien ? Il est à 7 sur 10, lui. Il fait 827 sur 1059. Et lui, il fait quoi ? Ouais, donc, on va faire ça comme ça. Si ce dernier, il arrive, c'est top. Bon, voilà. Là, je pense qu'il est très très mal barré. Donc, je vais l'attaquer. Bon, est-ce que... Vous trouvez qu'on s'en sort pas mal, là, les amis ? Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. On va faire du 2-2. Moi, je vais mettre tout le monde au milieu. Et on y va. Je pense que ça devrait bien se passer. On n'a pas subi de dégâts. Ça, c'est déjà une bonne chose. Otero se prend des points de compétence supplémentaires que l'on va affecter. Alors, laissez-moi réfléchir. Dégâts de flotte. On va faire ça, bien sûr, avec des points de PV défenseurs sur système. Ça, c'est top. Par contre, notre pépère qui est juste ici, là, notre flotte de 18 sur 18, elle, on va la ramener. Et ça, ça va pas déconner. Alors, j'ai peur que d'une chose, dans Endless, c'est que des fois, vous faites la chasse. Comme ça, au personnage. Donc là, on va bloquer. On va bloquer tout ça. De toute façon, là, il a pris un risque énorme. Bon, ça, c'est cool. Les ratios, pardon, ça, c'est pour de la capacité en manpower supplémentaire. À côté de cela, eh bien, pourquoi pas partir sur... Je vous avais dit, sur une planète. Donc là, j'ai de la brume. Là, j'ai de la science. Source en fusion qui va m'apporter naturellement de la production. Et ici, j'ai quoi ? J'ai de la stérile tempérée. C'est moins 20, mais ça m'apporte de la thune. Là, c'est moins 20, ça m'apporte à la fois de la production. Je vais plutôt partir là-dessus. Source en fusion, ruines antiques. Allez hop, les amis. C'est parti. On a nos trois singularités. Là, on a de quoi faire. Bien sûr, on va améliorer notre capacité en manpower. Ça, c'est incontournable. Il est passé déjà 20 minutes. Alors, par contre, c'est vrai que regardez. Sondage. Il est possible que je passe militariste. Ouais. Voilà, on est passé militariste. Donc ça, ça ne m'arrange pas du tout parce qu'en fait, je fais beaucoup moins de production. Mais c'est normal. C'est normal. On est en phase de guerre. Donc, il est normal que le gouvernement change en conséquence. Mais ce n'est pas grave. On se reprendra. En plus, en même temps, on ne fait que des technos militaires. Voilà. Donc, on a eu ce truc. Il a été activé dans l'Empire. Voilà. Donc ça, on a troqué quelque chose par la technologie militariste. Alors, on va quand même regarder ce que ça apporte. Parce que là, c'est vrai que je vous montre ça. Mais plus 30 par guerre sur système. Déclaration de guerre gratuite. Non, je vais passer à l'attaque. À mon avis, ça va fuir. Comme ces faits-là, ça va fuir. Mais on ne va pas regarder. Si je pouvais démonter au moins un peu ces vaisseaux, ça serait top. Oh là là, c'est top. Par contre, regardez. Ça, ça me casse les pieds, ça. Ça me casse les pieds. Ça, ça va me coûter beaucoup de thunes. Mais il faut que je le fasse. Là, c'est trop important pour que je ne le fasse pas. Là, par contre, c'était une bêtise. Absolue de ma part. Voilà. Changement de gouvernement, les amis. Je suis bien content de vous avoir proposé ça dans cet épisode. 70. Maintenant, on est à 160. On refuse, bien sûr. Et puis, on est reparti. Et puis, on va surtout se lancer maintenant dans l'attaque du système natal. J'espère vous proposer un spectacle digne de ce nom. Alors, je me suis précipité. Je suis à 100%. 108 d'infanterie. 72, 36. Là, ça commence à causer. Si je viens avec deux vaisseaux, je pense que ça peut causer quand même assez fort pour lui. 48, 32, 16. 24 minutes. Allez, il va falloir compter 5 minutes, à mon avis. Je me connais. Je vais avoir beaucoup de choses à dire. J'ai les ablatives instantanées. Ce qui veut donc dire que je vais avoir des points supplémentaires. De toute façon, il va toujours se passer des choses. Donc, forcément, ce n'est pas pour me faire gagner du temps. Je pense malheureusement, les amis, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Oh. Allez. Ce n'est pas vrai, ça. Esprit 6. Hop. Allez, c'est parti. Poutre-moi ces deux petits rôdeurs et ce braconnier. Voilà, ça c'est fait. Ouais, là, je n'ai vraiment rien d'autre à faire hormis peut-être un autre esprit. De toute façon, quand vous voyez que je génère plus 14,5 de titane par tour, moi, je ne vais pas me gêner. Ok, c'est vrai. Je perds ce truc. Donc, ça, c'est bon. Ablatif instantané, c'est top. Mais ça ne suffira pas. Il me faudra une autre techno. Ce qui est bête. Ce qui est bête. Ça, ça va me servir à que dalle. Donc, il faudrait plutôt que je parte là-dessus. Plus 2 d'influence. RH mixte, ça ne me coûterait pas trop cher. Plus 40 par niveau de système. Ce n'est pas mauvais, ça. Ce n'est pas mauvais du tout, les amis. Je peux faire ça. Et enfin, je débloquerai la strate suivante. Donc, on va faire ça. Et puis, une fois qu'on aura amélioré nos vaisseaux, on pourra en revenir au fondamentaux, c'est-à-dire l'amélioration du système, enfin, du parti politique industrialiste. Pour autant, vous le voyez, j'ai du mal à m'en défaire. Et le mec persiste et signe en continuant à m'envoyer comme ceci des forces de frappe. Ça, c'est casse-pied. Mais maintenant, je suis passé à 20. Eh bien, tout le monde est arrivé. Ouais, le mec peut m'envoyer une bouteille de tease alors que ce dernier m'a poutré tous mes colons. Allez, c'est parti. Sur Yonshu, j'ai quoi, là, maintenant ? Ça, c'est top. Tout a été amélioré. Oh là 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 là. Ça, il fallait aller le chercher. Il fallait vraiment aller le chercher. C'est top. Ouais, j'ai une petite forme de vie qu'on va découvrir d'ici à peu de temps en vrai dire. Hop. Allez. Bon, à nouveau de l'amiantoïde, pardon. Avec un petit loot, on va pouvoir prendre la direction de Zaran. Par contre, je vais aller bien moins vite qu'un vaisseau colon. Ceci étant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même devoir fusionner. Alors, j'ai 18 sur 20. Ça veut dire que je vais me séparer d'un fantôme, ce qui est dommage. mais je vais récupérer un esprit. Alors, moi, je ne vais pas me faire chier. Je vais prendre celui qui a le plus de force. Vétéran 3, 61 sur 120. Il semblera bien que ce soit lui. On va fusionner. Voilà qui est fait. Et lui, on va le mettre en mode défense, alors que l'autre, on va le passer en mode attaque. Je vais déjà tenter de la sorte. Je suis à combien ? Je suis à 110, 73, 37. Ce n'est pas vrai tout ce qui me ramène. Ça aurait été casse-pied. Là, on prend de pleine face la difficulté. Bon, ça sera pour la prochaine vidéo, les amis. On va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en aura été. Nous, on continue pendant ce temps-là à se fabriquer une nouvelle flotte. Indorien. Ça fait son petit bonhomme de chemin. Alors qu'on obtient mais aucun objectif. On ne peut pas être sur tous les fronts. Allez, on tente. Ils sont à combien là ? Moi, j'aimerais bien voir le détail. Voilà. Allez ! Oh putain, ce n'est pas vrai. 879, 1325. Et moi, je suis bien au-dessus. Donc, on va aller l'attaquer. Et je vous fais part de ce petit combat. On va encore dépasser la demi-heure. Ça, c'est cadeau, les amis. Hop ! Ah, mais pourtant, il me semble avoir fait regarder. Mais a priori, ça me l'a décoché. Bon, écoutez, je m'en excuse. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis, portez-vous bien. Et bien sûr, à très vite pour de prochaines aventures. Allez, ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada